Le ministre de l'Agriculture, Julien Nkogbe-Kalé, au contact des agents du secteur pêche et aquaculture, il a eu une séance de travail ce matin avec ces derniers, les précisions de Gabriel Guylain Lemamy et Yvette Ankosa. S'imprégner du déroulement des services des pêches et réaffirmer certaines notions aux agents de la Direction générale des pêches et de l'aquaculture, c'est là tout le sens de ce déplacement du ministre de l'Agriculture, Julien Nkogbe-Kalé, et son délégué, Célestine Baogéwa, qui ont débuté cette journée par la visite des locaux du ministère des eaux et forêts, abritant les services de la Direction générale des pêches et de l'aquaculture. Du service des statistiques, en passant par le Centre de contrôle de pêche et bien d'autres, le ministre et son délégué ont pu apprécier la qualité de service. La pêche musulée, c'est quatre tirs de bateaux, pour les bateaux étrangers. Une visite tout à fait impressionnante qui a conduit par la suite les deux responsables de l'agriculture à s'entretenir avec les agents de la Direction générale de la pêche, au cours de laquelle il a invité les uns et les autres à ne ménager aucun effort pour contribuer activement au développement de ce secteur futur moteur économique pour notre pays. La pêche est une activité économique, parce qu'elle est créatrice de richesses, créatrice d'emplois, créatrice de valeurs ajoutées, mais c'est une ressource épuisable, donc renouvelable. Il faut donc valoriser et exploiter cette ressource avec prudence et rationalité. Le problème de corruption n'était pas en reste. Le ministre a attiré l'attention des uns et des autres à adopter des comportements responsables. Dans cette direction, il n'y a pas le dynamisme voulu. 2014 doit être également l'année où on doit mettre fin à la corruption qui gangrène votre direction générale. Pendant longtemps, vous avez voulu fonctionner en autonomie, en électron libre. On vous observe. Nous sommes au courant de tout. Pour 2014, des grands défis sont à relever pour que le secteur des pêches, comme tous les autres secteurs, décollent à nouveau. 2014, c'est l'année de l'accélération des projets du plan stratégique Gabon émergent. Et le secteur pêche occupe une place de choix dans ce plan stratégique Gabon émergent. Vivement que cette administration, qui dans le passé fonctionnait dans l'informel, puisse désormais retrouver ses performances datant pour l'année 2014. 2014, c'est l'année 2014, c'est l'année 2014.